Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FC24 et bientôt FC25, aujourd'hui on va en parler de ce FC25 et du mode Club Pro qu'on aime tant et qu'on va bientôt retrouver, on va parler des premières nouveautés qu'on a eu à ce sujet, donc installez-vous confortablement, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager ces infos à tous vos potes, merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et nous on part directement, du coup les gars pour la première nouveauté, nouveauté qui était déjà présente en fait sur les anciens FIFA, mais ils ont voulu tanker un truc sur FC24, ça n'a pas très bien marché, c'est le système de relégation qui fait son retour, c'est vraiment très cool qu'ils remettent ça parce que franchement c'est vrai que une fois qu'on montait dans la division supérieure, on ne pouvait plus descendre, je trouve ça un peu nul le fait qu'on est comme seul objectif de monter et pas de se maintenir, c'est où on réussit, où on ne réussit pas, mais on ne peut pas faire d'entre deux, enfin je trouve que c'est beaucoup mieux, comme ça en tout cas avec la relégation, parce que comme ça, qu'on soit nul ou qu'on soit fort, on s'amuse et on fait tout pour maintenir notre club dans la division dans laquelle on se trouve, donc vraiment cool qu'ils remettent ça, et je pense que ce sera beaucoup plus intense et décisif, après je ne sais pas comment ça va se dérouler, je ne sais pas si on aura quand même les matchs de promotion pour accéder à la division supérieure, ça je trouvais ça pas mal, mais ouais c'était vraiment le système de relégation qui manquait un petit peu, mais je pense que s'ils combinent les deux, ça peut faire vraiment quelque chose d'assez cool. Ensuite, pour la deuxième nouveauté les gars, cette fois très bonne chose, un clubhouse interactif, c'est à dire qu'on n'aura plus un menu statique et un petit peu vieillot, on ne va pas se mentir, comme on avait sur tous les FIFA et FC24 également, et là ce sera remplacé par une sorte d'atmosphère de vestiaire je dirais, et du coup dans cette interface on verra tous les autres joueurs à chaque fois qu'ils se connectent et qu'ils font partie de notre club, donc assez cool. On pourra se voir dans le même vestiaire et on aura du coup accès à un système de personnalisation, je pense qu'on pourra voir en temps réel ce que changent nos amis, du coup ça va forcément renforcer l'aspect communautaire du mode club pro et c'est ce qu'on voulait, on voulait être plus proche de nos coéquipiers, et là ils nous font plaisir à voir ce que ça va donner, je pense qu'ils nous cachent quelques détails qu'on verra bien sûr dans les prochaines bandes d'annonce du mode club pro, mais pour le moment assez satisfait. La troisième nouveauté les gars, c'est un petit détail mais ça va changer pas mal de choses, je pense, c'est un troisième playstyle plus qui sera atteignable, vous savez pour le moment on en avait que deux et c'était déjà très très fort, donc là on en aura un troisième, je pense qu'il va être compliqué à aller chercher et du coup ce sera forcément ceux qui jouent le plus qui l'atteindront, et ça va forcément influencer directement le gameplay parce que les joueurs seront beaucoup plus forts à voir ce que ça va donner, mais c'est un petit détail qui va faire la différence. On aura également un menu raccourci, donc ce sera semblable à celui d'Ultimate Team les gars, qui va faciliter du coup les différentes options de paramètres du jeu, et c'est vrai que c'était un petit peu vieillot en club pro, ils n'avaient pas trop touché ça depuis énormément de FIFA, alors que l'Ultimate Team subissait de très grandes évolutions par rapport à ça, donc c'est très cool, ce sera beaucoup plus fluide et on aura une gestion plus efficace de notre club pour encore une fois rendre l'expérience de l'utilisateur plus intuitive et plus immersible, donc ça c'est très bien. Autre détail les gars que là vous apercevez à votre écran, vous voyez avec la flèche c'est indiqué, on aura désormais la possibilité de gagner des pièces en jouant en club pro, et on aura du coup une boutique des clubs, voilà c'est appelé comme ça, où on trouvera du coup une foule de nouveaux articles, que ce soit des gants, des manches et des articles de personnalisation, donc ça c'est énorme, on pourra même acheter d'autres choses telles que des jardiniers pour booster certaines stats de tous nos coéquipiers, donc voilà, assez bizarre mais c'est pas mal, il y aura également des coachs et des analystes pour améliorer du coup encore une fois les stats de nos coéquipiers, donc on va voir ce que ça va changer, mais en tout cas ils tentent des choses et ça on peut pas leur en vouloir, et c'est très cool, on verra ce que ça va donner en tout cas, ça fait du bien, des nouveautés, même si c'est des détails, c'est des détails qui vont encore une fois modifier notre expérience, et c'est ce qu'on demandait depuis tellement de temps. Autre petit détail les gars, la taille maximum de notre pro, entre le pro du coup, ce sera de 1m95 et non plus 2m, voilà, y est, trouver ça, beaucoup trop cheaté, c'est vrai que ça l'était, on va pas se mentir, dès qu'il y avait un mec de 2m qui était devant, et que ça s'entrait, c'était très compliqué, que ce soit pour des vrais joueurs, de leur prendre déjà, pour le gardien, et également surtout pour nos bots qui faisaient tous moins de 2m, et forcément, s'ils n'étaient pas avant sur le ballon, ils ne pouvaient pas l'avoir, donc c'était assez compliqué. Donc, on verra ce que ça va changer les gars sur le terrain, c'est seulement là qu'on pourra le voir, même si ça enlève un petit peu de réalisme, forcément ça c'est un petit peu dommage, mais bon, ils veulent que tout le monde s'amuse, donc on aura également le matchmaking des gars, qui a subi une petite innovation, c'est-à-dire qu'on rencontrera des équipes qui sera basé sur nos compétences, pour assurer des matchs beaucoup plus équilibrés et compétitifs, donc ça, je suis assez contre, parce que franchement, c'est le hasard qui fait les choses, et non pas le niveau. A la rigueur, ça peut être bien dans la division élite, mais c'est un petit peu nul de rencontrer des gens en division 5, alors qu'on n'est peut-être pas prêts, des gens du même niveau que nous, juste parce qu'on marque plus du but, ou quoi que ce soit, donc c'est un petit peu dommage. Et enfin les gars, la dernière grosse nouveauté qu'on a pour le moment, c'est le mode rush, qui sera jouable, du coup avec tous nos amis, sur FC25, donc c'est un mode 5 vs 5, 4 joueurs de champs et un gardien, donc le gardien sera un bot, donc forcément on pourra jouer K4 au final, c'est dommage, ça aurait été cool de pouvoir contrôler le gardien également, ça aurait été beaucoup plus cool, surtout que le système a l'air vraiment pas mal, vous voyez qu'il y a des cartons bleus qui sont similaires à la Kings League, et une suspension d'une minute, des tirs au but façon MLS, donc c'est pas des vrais pénalty, mais plutôt des tirs au but où on a à peu près 5 secondes pour aller marquer en courant, et ce sera dispo du coup dans le mode Ultimate Team, dans le mode club, dans le mode carrière, et dans le coup d'envoi, donc tous les modes liés, ça c'est vraiment pas mal d'avoir fait ça, donc on contrôle un seul joueur, et ça remplace du coup le mode Volta, qui était pas assez joué par les joueurs, ça c'est vrai, donc ils ont vraiment fait un bon compromis, je pense que ça peut être très cool, pour se détendre après de bonnes sessions Club Pro, on aura là-dedans en plus des objectifs, des défis et des récompenses uniques à débloquer, donc encore une fois pour le mode Club Pro, je pense que ce sera des tatouages, des coupes de cheveux, des crampons, et d'autres choses comme ça, qui pourront du coup nous différencier des autres, et ça c'est cool, on aura tous un joueur unique avec tout ça, c'est sûr, donc vraiment content de cette nouveauté, à voir ce que ça va donner, mais en tout cas, il y a du plus, il y a du bon, et c'est ce qu'on voulait, donc pas mal du tout, enfin les gars, voici le programme du reveal des modes de FC25, donc vous voyez que ça commence en juillet, avec tout d'abord le gameplay, le mode Rush, donc là ça va déjà parler du mode Club Pro forcément, parce que c'est lié, de toute façon le mode Club Pro, ils en parleront juste après, donc ça c'est cool, on aura ça dans pas longtemps, parce qu'il reste seulement 10 jours, à l'heure où je tourne cette vidéo, avant la fin du mois de juillet, donc ça va pas tarder à arriver, ça c'est cool, on fera forcément une vidéo là-dessus, et après en août, on aura le mode Ultimate Team, et carrière, mais ça, ça m'intéresse pas trop, donc voilà, moi je reste concentré sur le Club Pro, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, les gars, j'ai essayé de faire de mon mieux, n'hésitez pas à me dire comment j'aurais pu améliorer ça, n'hésitez pas également à me dire votre nouveauté préférée, dans les commentaires, est-ce que vous auriez, ajoutez-vous à ce mode Club Pro, voilà, c'est cool de participer, pour voir un petit peu votre vision des choses, vous avez la mienne, en tout cas, je suis très content de ce qu'ils ont fait, pour le moment, et j'espère qu'il y en aura, beaucoup plus, parce que ça part vraiment bien, que ce soit, avec l'argent virtuel dans le jeu, le système de personnalisation, le mode Rush, sur lequel je suis sûr qu'on va, vraiment rigoler avec mes amis, les raccourcis qui ont été ajoutés, le troisième Playstyle, la taille, il y a vraiment du bon les gars, le système de relégation, ça aussi, je suis très content, qu'il est remis, donc voilà les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, et moi je vous dis, à la prochaine.